S'il vous plaît, comment vous avez trouvé le cheval au HIT ? Bonjour ! Bonjour ! C'est vrai ! On s'est déjà dit bonjour ! C'est vrai ! Je recommence ! Bonjour ! Comment avez-vous trouvé le cheval au HIT ? Le cheval était très bien au HIT. Le cheval était très bien. On court approché pour une... C'est assez rare chez moi. Mais j'estime que je n'ai pas couru lundi. Donc c'est comme si on avait fait un entraînement un peu plus poussé. Il a fait un petit décrassage jeudi matin. Avec Brian dans le bois. Il était bien frais. Donc ça m'a poussé à le déclarer pour aujourd'hui. Parce que c'était les mêmes conditions. L'autre jour, c'est pas bien passé. Derrière l'autostar, il a fait le coquin. Il a baissé la tête pour passer la tête sous les ailes de l'autostar. Ce qui fait que j'ai perdu du temps. Il a fait trois coulées. Et dans ces épreuves, il faut être très très vif au départ pour prendre sa place. Sans ça, on est tout de suite forcément mal placé. Je me suis retrouvé dans le troisième pisteur à l'extérieur. J'ai vu que c'était mort. Donc je me suis laissé glisser à l'arrière-garde. J'ai travaillé gentiment derrière. Donc voilà. Aujourd'hui, on a tiré le 1. Bon le 1 ici, vous avez bien vu. Il n'y en a pas un qui arrive à prendre de la tête avec le 1. Parce que par la conformation de la piste, les chevaux qui partent à l'extérieur sont un peu plus lents que vous. Mais comme il faut le courir caché, on sera caché. On est performant pour prendre une place. Si on la gagne, c'est vraiment parce qu'on a eu un parcours de rêve. Avant le coup, l'objectif, c'est d'être à l'arrivée. Mais je suis allé bien. Et puis, c'est un coquin aussi. Je suis gentil avec lui. Il se la joue. C'est trop de mal. Donc là, de le secouer un tout petit peu, ça va leur motiver. Alors à tout à l'heure. Quand il y a un gars qui freine devant, le temps que les autres réagissent, c'est ceux qui sont derrière qui sont rentrés vulgairement dans le cul. Donc il m'a écrasé comme il crêpe. Il m'a exposé la roue. Il m'a décaloté. Le cheval est bien. Et puis, vous avez vu, pour ceux qui ne connaissaient pas, maintenant, vous avez vu l'As. Quand on parle du piège de l'As, vous voyez, vous pouvez prendre un bon départ. Et puis, au bout de 800 mètres, vous vous retrouvez pour ne pas craindre. Il fallait très bien. On n'est pas chanceux. S'il avait été mis comme aujourd'hui à Anguin, on aurait pris un meilleur départ et on aurait été, à mon avis, bien placés. Aujourd'hui, je pense qu'il était bien mis. Il n'a pas fait le pitre derrière l'auto. Il a pris un excellent départ. Il a fait tout ce que je lui ai demandé. Sauf que malheureusement, ce qu'on appelle les incidents de course. C'est simple. On est mis hors course par un concurrent. Alors, pour ceux qui font du vélo ou qui poussent une brouette avec une roue à exploser, ce n'est pas possible. C'est quoi ta radio préférée ? C'est un belge qui me charrie. Donc voilà, à refaire pour des nouvelles aventures. Ok, merci. Merci à vous.